Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Camille Pelage, vice-présidente du Conseil Régional et qui est aussi présidente de la Commission Aménagement et Rééquilibrage du Territoire. Bonsoir. Bonsoir. Alors les plages sont incontestablement un élément d'attractivité touristique, on l'a vu. En 2017, 77% des touristes venus en Guadeloupe sont allés à la plage et pourtant leur aménagement, que ce soit par des restaurants proposant à la fois menus et transats, suscite toujours autant de débats passionnés. On l'a vu récemment à Gauzier à la plage de la Dacha. Alors est-ce que la Guadeloupe qui veut capter un touriste haut de gamme ne doit pas miser aussi sur l'aménagement de ces plages par des plages privées ? Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il ne faut pas mélanger tous les débats et tous les niveaux de responsabilité. Il y a une responsabilité communale, bien sûr, qui est la police urbaine, donc faire respecter les lois et les règlements. En état de la chose, on ne peut pas non plus occuper l'ensemble de l'espace littoral. Donc il faut sanctuariser certes les 50 pages géométriques, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même faire certains aménagements ? Je ne parle pas de sanctuariser ou pas. Et en termes d'aménagement, il faut simplement savoir que nos régions, d'ailleurs, on a une politique volontariste sur cette affaire-là. Quel plan océan, notamment ? Il y a le plan océan qui veut justement aménager au moins une plage par aux communes littoral de Guadeloupe. Donc aménager, mais comment ? Est-ce que c'est un aménagement avec des plages privées ? Non, non, non. Mais justement, aménager ne veut pas dire justement qu'on en fasse des plages privées, des no man's land. Je veux même vous dire une chose. C'est très mauvais de lier plages privées avec tourisme au tourisme haut de gamme. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas du tout de lien forcé. Oui, mais ils n'ont pas envie d'un peu de confort quand ils vont à la plage et ne se contentent pas forcément d'aller poser leur serviette sur le sable. Oui, mais quand vous êtes sur des plages d'hôtel, vous avez quasiment une plage privée. Donc est-ce qu'il en faut rajouter au-delà de la plage de l'hôtel ? Et d'ailleurs, je vous dis que ça fait partie de l'une des caractéristiques de la Guadeloupe. C'est que le touriste en Guadeloupe peut sortir hors de l'hôtel, contrairement aux hôtels hors-inclusives. Mais aujourd'hui, il ne peut pas trouver de plage privée. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'aménagement de plages privées peut aussi concilier cet aménagement avec aussi une approche durable de l'aménagement ? Ce n'est pas une question pour moi qui est opportune, sincèrement. Vu l'état de la Guadeloupe, vu le potentiel aujourd'hui, la question... Vous savez, on vient d'intervenir, on est en train d'intervenir d'ailleurs avec le maire de Bouillante sous la plage de Bouillante, Malandur. Il n'y a pas de problème. Il y a de l'activité économique, mais tout un chacun... Et je peux vous dire que les clients touristiques de Guadeloupe sont très contents. Et d'ailleurs, les professionnels qui étaient sous la plage, qui voient venir une vraie organisation de cette plage, ils sont très contents. Il y aura moins de déchets, il y aura une vraie organisation où l'intérêt des uns et des autres pourra se mailler tranquillement. Mais en tout cas, globalement, à l'échelle de la région, ce n'est pas quelque chose que vous allez soutenir ni encourager, le développement de plages privées, comme un levier de développement économique ? Non, parce que pour nous, la question n'a pas lieu d'être. Et que par contre, nos plages, aménager nos plages, faire en sorte qu'il y ait un point d'eau, qu'il y ait un côté sanitaire, qu'il y ait aussi l'organisation de coins économiques. On n'est pas contre qu'il y ait des restaurants, qu'il y ait des boutiques qui profitent de ce littoral. Pas du tout. Mais en gros, faut-il, ça se doit se faire en bonne intelligence. On a vu, pour lui, le problème que ça a posé avec l'installation de scooters des mers, etc., au beau milieu de la plage. Nous sommes là, justement, et nous sommes à l'écoute des mers. Nous travaillons avec eux pour qu'il y ait une bonne intelligence d'organisation du littoral. Autour de ces plages. Alors justement, en ce moment, les plages, on a plutôt tendance à les fuir à cause des sargasses, en tout cas celles qui sont envahies par les sargasses. Est-ce que vous avez été convaincu par les récentes mesures prises et annoncées par le gouvernement pour faire face à l'échoge massif des sargasses ? Il faut savoir que la région est sur le problème. J'ai une collègue, Sylvie Gustav Di Duflo, qui est en permanence, qui anime d'ailleurs la cellule de crise. Je suis moi-même président du CIPSS, par ailleurs. Donc, en premier linge. Le syndicat intercommunal. Le syndicat intercommunal pour la mise en valeur des sites et plages touristiques de la Guadeloupe. Nous sommes chaque semaine en coordination avec les services d'État. Nous faisons avancer la question. Nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous progressons. Nous progressons. Mais nous souhaitons que... Et nous allons voir. Ça aille plus loin. Alors, notamment, le gouvernement va donc nommer un référent national chargé de la rédaction d'un plan national de lutte contre les sargasses, qui sera décliné dans chaque territoire. Donc, un plan local d'urgence sargasses, baptisé le plan Pulsar. Et ce plan fera l'objet d'un pilotage national piloté par les ministères des Outre-mer, de la transition écologique et solidaire, des solidarités de la santé ainsi que du ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce que ce n'est pas encore un aveu de l'incapacité de pouvoir traiter ce problème à l'échelon local ? Mais, écoutez, c'est un problème qui nous dépasse. Donc, il faut effectivement qu'on soit un peu mieux organisés localement. Donc, je fais un appel aussi au maire pour que les données d'information remontent plus facilement. Il faut que nous puissions tous être vraiment sur la question en faisant remonter les tableaux, refaisant les tableaux d'échouage, les moyens que nous mettons en œuvre et que nous puissions les estimer et chaque semaine le faire pour que ce comité de pilotage qui se réunit chaque semaine en sous-préfecture puissent travailler. Mais, qu'on se le dise, ce problème est un problème qui doit être traité au niveau national. Donc, du coup, vous êtes d'accord avec la proposition de loi du sénateur Dominique Théophile ? Totalement. – Il propose, parce qu'il propose en clair de recentrer cette compétence entre les mains de l'État. – C'est une compétence qui est déjà au niveau de l'État. – Puisqu'elle vient de la mer. Mais là, aujourd'hui, on estime que c'est une compétence partagée entre les collectivités qui… – Parce que, à partir du moment où les sargasses arrivent sur le littoral, ça relève de la compétence des collectivités. – Elle est forcément partagée… Non, pas des collectivités. Parce que ça aussi, les collectivités sont accessoires. C'est les communes. Le maire a forcément une compétence générale, puisque le maire doit soustraire sa population au danger. Mais la loi dit aussi qu'à partir du moment où il s'avère que les moyens disponibles localement ne sont pas suffisants, il faut le concours national. Donc, c'est ça. C'est cette bonne hachimie qu'il faut trouver. Aujourd'hui, on sait, sans aucune contestation, que ce problème est bien au-delà des moyens mobilisables localement. – Donc, l'idée aussi, il est de créer un fonds de 3 millions d'euros. Est-ce que c'est suffisant ? Parce que quand on sait que, par exemple, ne serait-ce que la mission interministérielle qui était venue étudier la question avait estimé qu'il fallait, rien que pour la Guadeloupe, 7,2 millions d'euros les années de crise. Donc là, ce fonds de 3 millions d'euros, c'est insuffisant, non ? – Vous savez, moi, je ne me pose pas des questions comme ça. Déjà, c'est mobiliser tous les moyens qu'on peut localement. Donc, il y a les services techniques, il y a des machines. La région accompagne, d'ailleurs, l'ensemble des collectivités à en acheter davantage pour qu'au moins, il y ait un kit sargasse local. Ensuite, faire appel à ce fonds quand il y a vraiment un rivage massif sur un certain nombre de lieux stratégiques où la vie humaine est en danger. Faire appel à un concours d'entreprises privées. Mais que lorsque les moyens publics sont dépassés. Si on arrive à faire cela, on verra aujourd'hui ces 3 millions. L'essentiel pour nous, c'est que ce fonds soit déjà en place. Après, on va en trouver la bonne mesure. Est-ce 3 millions ? Est-ce 7 millions ? Est-ce 10 millions ? Est-ce 15 millions ? – Donc, l'idée, c'est qu'il puisse être évolutif. – Déjà, que l'État prenne en considération qu'il faut le concours national. – En tout cas, c'est déjà un mieux parce que c'est déjà plus du double que l'enveloppe initialement prévue. – Non, en fait, il était prévu des enveloppes jusqu'à maintenant qui concourent à l'achat et l'acquisition de matériel. Donc, c'est à peu près 1 million. Plus 500 000 euros en concours d'entreprises privées. On passe de 500 000, peut-être 3 millions de mai. Tant mieux. C'est quand même 6 fois plus. – Alors, la problématique des sargasses pollue vraiment aussi Marie Galante, territoire dans lequel vous êtes élue également. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui optimiste sur l'avenir de Marie Galante, notamment la commune de Cap-Esther, sur cette problématique-là, comme avec l'ensemble aussi des problématiques dont doit faire face Marie Galante, avec l'abattoir, sur la question de l'énergie, de la filière canne ? Est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste aujourd'hui à Marie Galante ? – Déjà, dire toute ma solidarité aux Cap-Estheriens, puisque c'est particulièrement la commune de Cap-Esther qui est touchée, grand bout ou très peu, et c'est lui pas du tout. Dire ma solidarité, dire ma compréhension avec l'essence. – Vous avez signé la pétition du collectif anti-sargasses ? – Vous savez, quand on est un politique, on ne signe pas de pétition comme ça, on est en action. Je suis un politique, pas simplement, je suis en responsabilité, je comprends et je suis totalement solidaire avec ça, puisque cette population souffre. – Notre rôle politique, ce n'est pas de signer des pétitions, c'est justement de savoir comprendre cette confiance et trouver des solutions. – Quelles sont les solutions pour ce problème-là, comme pour les autres ? – On vient d'aborder les solutions pour les sargasses, donc ça se met en œuvre et nous sommes chaque semaine en réunion. Donc chaque semaine et quasiment tous les jours, nous sommes en contact pour trouver des solutions sur la problématique. Ça, c'est une chose. – Maintenant, sur le reste, moi, je suis un perpétuel optimiste. Marie-Galante a de vrais potentiels et je crois que, justement, ce n'est pas en étant défaitiste, c'est en sargopoutant derrière chaque solution, chaque problème qu'on trouvera des solutions. Donc pour l'abattoir, on commence à avoir la porte de sortie, puisque il y a une mission interne ministérielle qui est venue, qui semble donner suite à notre besoin et à notre demande de dire qu'on doit sauver une unité d'abataille sur Marie-Galante, même si cette unité sera plus portée par la communauté de communes. Ça, c'est important, puisqu'il faut sauver la filière. – Et juste un mot sur la canne, la filière canne. Est-ce que l'usine va être sauvée ? – Il n'y a qu'à voir. Les discussions ont certes été un peu difficiles, mais il y a une convention qui est signée, qui arrange tout le monde. On est tous d'accord sur ce qu'il faut faire aujourd'hui. On avance. C'est ça qu'il faut retenir. On avance. Il y a un temps de débat, après on avance. Et moi, je gage que dans les années à venir, on saura aller encore plus loin. Parce que les horizons se dégagent. – Donc, Marie-Galante est juste dans une mauvaise passe. Merci beaucoup, Camille. – Marie-Galante n'est pas dans une mauvaise passe. Marie-Galante fait face à des problèmes. – Et je pense qu'au juge, cela… – Et saura se relever ce moment. – Mais on n'est pas à terre. On n'est pas à terre. Bien au contraire. – Merci beaucoup, Camille Pelage, d'avoir participé à Question directe. – C'est moi qui vous remercie. – Restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada